Chers compatriotes, chers membres de la Oumah islamique, je voudrais, à l'occasion de la fin du mois ramadan et de la fête de l'Aïd El-Fitr, vous souhaitez à tous et à toutes mes voeux de bonheur, de paix et de prospérité. Par la même occasion, je voudrais remercier tous nos frères musulmans au Mali, de la diaspora et dans le monde, qui, à travers leurs prières, ont eu des pensées pour les plus nécessités d'entre nous. Aux déplacés, je souhaite un retour rapide au Bercaille. Aux malades, je souhaite un prompt rétablissement. Pour tous nos défunts, nos soldats tombés au front pour la défense de la patrie, ainsi que les soldats des pays frères, j'implore le pardon et la clémence du très miséricordieux. Aux victimes de la Covid-19, j'exprime ma profonde compassion et j'invite à nouveau tout un chacun à l'observation stricte des mesures contre ce mal qui continue à décimer l'humanité. L'élan de solidarité que prône le mois béni du ramadan, qui arrive ainsi à son terme, nous insiste davantage au pardon, au dialogue. Socle indispensable du sursaut et de la stabilité tant recherché et voulu par nos concitoyens. Notre pays revient de loin. Nous avons enclenché la dynamique d'une transition que je veux davantage inclusive à travers l'implication de l'ensemble des acteurs sociaux et politiques. Je souhaite ardemment que l'élan du dialogue social entamé avec les acteurs sociaux et politiques puisse se raffermir et que nous donnions la main pour le seul intérêt du Mali à toutes et à tous, bonne fête de l'Aïd Elfitre, dans l'union, la concorde et l'entente mutuelle pour un Mali stable, paisible et résilient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !